Hello ! Une vidéo particulière consacrée au patrimoine. L'année dernière, vous en avez déjà fait une. C'était au niveau des arcades, Alpha et Beta, à Vidéopolis. Alors cette fois-ci déjà, je tiens à remercier Philippe d'Alarpifan. Thank you, dear friend. C'est grâce à lui que j'ai pu faire cette exposition qui se tient en backstage. C'est magnifique. Quand l'année dernière, on a un guide de luxe qui s'appelle Emmanuel Lenormand. Je vous laisse avec cette vidéo. Je te dis à la prochaine pour un vlog. Enjoy ! Peut-être que certains d'entre vous étaient là l'année dernière, quand on avait fait notre exposition à Vidéopolis. Je t'ai présenté Stéphanie. C'est Stéphanie qui a tout fait. Un gros travail d'équipe avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Tout le monde ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais un vrai travail d'équipe, sincèrement. Et puis c'est toujours très émouvant parce qu'on ne va pas se mentir. On a quasiment commencé à travailler l'année dernière, au mois d'octobre presque, en se disant, vu le succès de l'année dernière, on va remettre ça. Alors, je ne vous cache pas et je ne vous dirai pas ce qu'on avait prévu, mais on avait prévu plein plein de choses. Et puis vu l'actualité un petit peu compliquée, on s'est dit, bon, on va garder pour l'année prochaine. Donc on espère. Voilà, il est frais. Tu es meilleure ici. Je peux te faire montrer tout le monde. Avec Stéphanie, ce qu'on avait fait l'année dernière, c'était très sympathique. Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi cette année pour apporter des petites nouveautés. Donc c'est vrai que les maquettes ont eu un succès hallucinant. Moi, j'avais sorti l'idée l'année dernière en disant, tiens, pourquoi pas ? Et alors tout le monde voulait les acheter. Donc comme l'expliquait Françoise Barbier sur les instas ce week-end, de dire, bah, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. On en parle souvent avec Merchandise, de dire, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire, je sais pas, des 500 maquettes, des sorties exceptionnelles comme ça pour ceux qui aiment. Vous voulez les transformer peut-être en boules à neige ou je sais pas. Pourquoi comme ça ? Il y a plusieurs possibilités. Donc on avait une exclue, c'était le char de la Reine des Neiges qui est sorti en janvier dernier pour notre festival, enfin notre célébration. Donc ça, c'était un scoop. Et puis, bah, vous reconnaissez les chars de la Disney Stars and Parade, puis Jungle Book Jive, évidemment Halloween. Et puis, bah, deux striciments de la parade qui était sorti en 2015 pour le 15e anniversaire. Déjà, mon dieu, ça passe tellement vite. Et donc ça, on l'avait aimé. Après, là, on voulait faire un événement interne pour nos cast members en mars dernier. Donc évidemment, tout s'est arrêté. C'était sur les marionnettes. Et vraiment, les marionnettes, on n'en parle pas assez à Disney. Et on s'est dit, tiens, on va faire tout un corner marionnettes pour montrer justement, bah, souvent, c'est des choses qu'on va de loin, surtout au Lucky Nugget, sur le tableau de Mickaël le Magicien. Et puis, de donner l'opportunité aux gens de le voir de près, bah, je trouve que c'est, encore une fois, un grand hommage à tous les artistes qui font ça. Parce qu'on a l'impression que c'est facile, on a l'impression que ça passe tellement vite devant vous et que là, qu'on passe à autre chose. Et de se dire que tout ce travail est fait par nos artistes marionnettistes, déjà, puis ceux qui les fabriquent, ceux qui les pensent aussi. Parce que c'est aussi l'ingénierie aussi. Donc, c'est toujours très, très émouvant. Et je trouve que de voir ça de près, je trouve que ça a encore un autre impact. Et puis, c'est une exclue aussi pour l'héritage. Donc, ça, c'était vachement bien pour les Journées du Patrimoine. Et puis après, bah, moi, j'avais travaillé sur le spectacle du Lucky Nugget, qui, malheureusement, s'est arrêté pour l'instant, mais j'espère, reviendra vite. Et encore une fois, bah, c'est, on n'y pense pas, mais là, pour le coup, c'est une exclue, j'ai envie de dire, mondiale, puisque ce show n'existe d'une part ailleurs. Les marionnettes ont été créées à Paris. Et bien sûr, pareil pour les marionnettes de Woody, Jessie, Bullseye, on a aussi le mineur. Et ce qui était très intéressant de travailler avec les équipes de Pixar, quand on a travaillé sur le projet, c'est que quand Pixar, on leur envoyait des photos des fabrications des marionnettes, ils étaient en extase, ils disaient, mais c'est génial. On a l'impression que Woody sort du dessin animé, après il sort de son film. Donc, c'est pour vraiment respecter tous les codes de Pixar, les couleurs. Ils ont des couleurs pour le grain de peau, pour les cheveux, pour le chapeau, enfin pour tout. C'était vraiment un travail en binôme, eux bien sûr sur l'autre côté de l'océan. Donc, on travaillait la nuit, le jour, parce qu'on a le décalage horaire de 9h, mais c'était un travail passionnant. Même toutes les références que vous voyez là, c'est des références qu'ils nous donnent sur le Toy Story. Donc, c'était vraiment... Et puis après, évidemment, on a travaillé avec nos équipes pour les moules des personnages, que ce soit Mickey, Minnie, Dingo, Jonel, Daisy. Et après, on a travaillé avec nos équipes de costumes ici. Donc, un patronage spécial, parce que ça n'a rien à voir avec Minnie qu'on rencontre dans le parc. Donc, c'est vraiment un patronage très spécifique. Vous voyez, les mains sont démesurées, les corps sont tout petits. Enfin, c'est encore une autre façon d'interpréter Mickey finalement, de faire ça très rigolo. Et ça aussi, c'est des pièces hyper rares, quand on a tout senti dans la marionnette, à la maison, sous le verre. Ça fait combien de temps qu'il existe, du coup, ce show ? Donc, une maguette, c'est sorti en 2015. Oui, c'est ça, c'est récent, ça reste récent. C'est récent, oui. Et vous mettez combien de temps, à peu près, pour faire une marionnette, par exemple, comme Woody ? Le procès, c'est assez long. Je ne pourrais pas vous dire le nombre avec le timing exact. D'abord, il faut recevoir la marionnette en design, en dessin. Et ensuite, il y a plein de travail avec la boîte des spécialistes en marionnettes à Paris, qui va effectivement commencer par du polystyrène, on va commencer à sculpter. Donc, il y a vraiment, je dirais que, grosso modo, il y a au moins six mois de travail, comme ça, d'aller-retour en permanence pour arriver à un niveau parfait. Une autre façon aussi d'envisager les marionnettes. Donc, on a beaucoup de chance ici à Disney, c'est qu'on appelle ça, je ne sais pas si vous êtes au courant, la Gepetto School, et c'est une école qui a commencé en Floride, en fait, où ils forment leurs marionnettistes, et ils l'ont appelée la Gepetto School. Donc, à l'époque, quand on a créé les premières marionnettes, c'était pour Disney Junior, on a fait une audition ici avec nos cast members, et il y en a qui ont été heureux élus, je ne sais plus s'ils étaient celles plus vite, et ils sont partis en formation à la Gepetto School en Floride, à Walt Disney World, pour ensuite revenir avec tout leur talent, leur expertise, et on a donc des experts marionnettistes, en fait, qui suivent tous les jours la parade, qui suivaient, quand il y avait Lucky Nuggets, qui suivent Lucky Nuggets, qui suivent tous les marionnettes, en fait, c'est un peu le capitaine spécialiste marionnette, et ils font leur retour tous les jours aux marionnettistes, pour que le spectacle reste toujours de qualité et le travail, et puis vous loutez aussi qu'il y ait un turnover sur ces positions-là marionnettistes. L'intérêt pour nous, nos cast members, c'est de leur donner la possibilité d'interagir sur tous les spectacles. Donc voilà, marionnette à la main, marionnette à fil, marionnette où vous êtes complètement dans la marionnette, et aussi les oiseaux là-haut, encore une autre façon d'envisager les marionnettes. Donc je trouve ça toujours super intéressant, et on espère qu'on aura encore d'autres projets à venir, avec d'autres façons d'envisager la marionnette. Sous-titrage ST' 501 L'année dernière, on avait donc fait une exposition costume qui reprenait 27 ans d'histoire à Disneyland Paris de costumes, et cette année on a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour apporter un petit truc en plus, et on s'est dit que ce serait quand même très sympa de pouvoir donner l'opportunité de montrer au public, bien sûr les spectacles, les costumes de spectacle, mais comment Disney passe du spectacle à l'opération, puisque vous savez que la magie à Disneyland Paris, c'est que tous nos cast members sont habillés en fonction des landes, donc qui veut dire en fonction des landes, ça veut dire raconter une histoire, encore une fois, toujours, c'est notre but principal, donc vous voyez là les costumes africains de spectacle, et d'un seul coup on est dans une énergie qui est un peu, on est dans un univers, puisqu'ils sont liés à des costumes opérationnels. Partout les pirates et princesses avec les pirates de l'attraction, là-bas on a le Wackinugget, ça c'est les costumes, ça c'est les reliques, qui se demandaient sur les costumes de Miss Lille, Wackinugget 1992, c'était cette grande meneuse de Wackinugget qui avait la chance d'avoir à peu près 5-6 tenues plus extravagantes les unes que les autres, donc on en a encore 2 ici, on en a d'autres mais on en a exposé que 2, et donc vous voyez l'énergie avec le costume opérationnel de Frontierland. Là il y a un scoop, c'est les prochains costumes, vous les avez peut-être déjà vus, le prochain costume de Marvel, Business Hotel New York, The Art of Marvel, que je trouve super design, super looké, et là c'est un des costumes de show de l'année dernière, je ne sais pas si vous l'aviez vu, sur la Toolbox World Disney Studio, le show Marvel à l'extérieur pour les danseurs, le costume des danseurs. Là vous avez les costumes, pareil, on est dans nos univers de Discoveryland, comme vous pouvez le voir. Ça c'est les costumes pour le 25e anniversaire, la célébration. Ils sont magnifiques, ils sont vraiment beaux. Ouais j'adore, un côté un peu steampunk, aux couleurs de Discoveryland. Il y a un gros travail de perruques, de coiffures, de coiffes, d'accessoires aussi, je trouve ça super intéressant. Et du coup ceux-là ils sont sortis que pour cet événement ? Oui, on s'en sert un petit peu parfois pour les soirées privées. Ouais de temps en temps, oui oui, des fois oui, pas les soirées mais... Effectivement ils ont été conçus pour l'événement du 12 abril. Ils sont vraiment beaux, ils sont très très bons. Là on a une relique aussi, 92, 93 pardon. La Belle et la Bête, le spectacle à la Vidéopolis. C'était le final où la Belle arrivait avec le Prince, il y avait la grande valse finale. Et on a fait aussi, vous l'avez vu peut-être ce week-end sur les stories, un hommage aussi à tous nos artistes qui... Quand on va à Disneyland Paris, bon bien sûr, Small World, c'est une attraction phare, qui est un emblème de Disneyland Paris, mais on n'imagine pas le travail qu'il y a derrière. Parfois on se dit, tiens, les poupées ont été créées en 92 et elles sont là depuis 92 et puis tout va bien. Ce qui pourrait peut-être être le cas, mais non, il y a des équipes qui sont tous les matins, qui checkent les perruques, les costumes, c'est des costumes, il y a de l'eau dans l'attraction. Donc c'est des costumes qui s'alissent très souvent, très vite, il y a des guests qui aiment arroser les poupées, chacun son pasteur, donc ça se travaille du coup, ça se nettoie, ça se change. Donc on pense aussi à tous ces métiers de l'ombre, évidemment, qui font un travail remarquable tous les matins. Je pense aussi aux Pirates des Caraïbes, les perruques sont changées très souvent, les costumes, il y a vraiment des mécanismes à l'intérieur, donc il y a beaucoup de déchirures, il y a beaucoup de points qui se sautent, donc ça se travaille. Et puis après, évidemment, je vous ai coupé plein d'ingénierie derrière pour faire animer toutes ces marionnettes, toutes ces poupées. Et donc on a fait un petit clin d'œil avec le costume opérationnel de Small World. Et puis, vous vous souvenez de ce costume ? Oui. C'est l'anniversaire de Mickey, oui, il y a deux ans. Le cupcake, girl. Il est très réussi d'ailleurs. Ce costume était un petit hommage à Small World avec les bâtiments que vous pouvez reconnaître. Et ça, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ah, vous avez tout. Ça, c'est un événement unique qui a été fait pour un jour de l'an au Disneyland d'Hôtel. On avait fait venir une grande danseuse classique qui dansait sur pointe dans le lobby du Disneyland d'Hôtel. On avait retiré la cage et elle dansait sur un podium, sur une musique, un peu comme une poupée mécanique. Donc voilà, un petit clin d'œil toujours à nos costumes opérationnels. Et bien là, un des tout derniers nés, le costume des danseurs de la Reine des Neiges. La célébration qu'on a fait de janvier et qui malheureusement n'a pas pu aller jusqu'au bout puisqu'on a fermé le 17 mars. Enfin le 15, 13 mars. Donc là, c'était vraiment un travail super intéressant sur les matières, comment évoquer le vent, le feu, l'air, l'eau, tout ça sur un même costume. Donc c'est, il y a eu un gros travail de recherche de matière avec toutes nos équipes costumées. On a beaucoup de costumées à Paris, à Disneyland Paris, on a eu la chance. On a une quarantaine de personnes qui travaillent à l'année pour dessiner, pour designer, pour travailler, tout ça. Donc c'est un luxe énorme dans une société d'avoir des gens comme ça à demeure et ça un peu dans tous les corps de métier. Donc ça, c'est formidable. Là, on est sur le Disneyland Hotel, comme vous reconnaissez. Et puis derrière, justement, c'était toujours ce 25e anniversaire en 2017, en avril. C'était le tableau Disneyland Hotel. Ces costumes incroyables. Et donc, là, c'est ce costume que vous reconnaissez peut-être. Je vais cacher. Il vient d'où ce costume ? Princesse et pirate. Pardon ? Princesse et pirate. Yes ! Princesse et pirate. Donc, c'est drôle, il y a une question qui a été posée ce week-end. Est-ce qu'un jour, on verra nos princesses à la Fashion Week ? Donc, évidemment, on ne les verra pas à la Fashion Week. Mais la réponse a été très juste de Françoise Barbier en disant, mais elle pourrait. Parce que c'est vraiment de la haute couture. On n'imagine pas les couches qu'il y a là-dessous pour donner toute la volupté et toute la grandeur. Et puis, tous ces petits détails de bijoux, de paillettes. Donc, c'est du sur-mesure à chaque fois. Donc, c'est vraiment un gros travail. Il y a un petit clin d'œil derrière avec l'accessoire de Mickey et le magicien. Et puis, là, on finit. Ça, c'était aussi un clin d'œil rigolo. Vous vous rappelez de Hashtag Surprise Meekie ? Ah, c'est génial, c'est génial. Où, justement, c'était un hommage aux cast members, justement. Puisqu'il y avait un petit cache-cache comme ça entre les danseurs et les performeurs. Et les cast members opérationnels. Et puis, ce fameux costume de Pepsi Rose. Et donc, voilà, vraiment un pont entre les costumes opérationnels et les costumes de spectacle. Et après, vous pouvez voir un peu comment on se travaille quand on conçoit un costume à l'Isidien de Paris. Évidemment, ça commence d'abord avec un dessin. Donc, ça, c'est le dessin, le dernier dessin. Avant, il y en a beaucoup d'autres au crayon. Il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs choses. Et surtout, tout de suite, quand on présente un costume, tout de suite, on donne, on peut toucher. On donne toujours des échantillons pour voir à quoi vont ressembler les matières. Vous voyez, là, c'est l'hôtel de New York. Vous avez tout de suite le bijou. Il est là, pour Badev, on ne voit pas sur le dessin, mais il est là. Mais ça, c'est vraiment le travail final. Avant, il y a mille et un dessins, il y a des échanges. Donc, voilà un peu le processus, en tout cas pour les costumes. Et puis, c'est envie de vous montrer un petit peu de... Je m'en remercie à tout le monde. J'espère qu'l'année prochaine, on pourra en montrer davantage dans un autre contexte un peu moins compliqué. Un costume, il y a combien de personnes dessus ? Il y a combien de... Après, ça dépend, parce que vous allez avoir une costumière qui, elle, va être le designer du costume. Et après, soit on les fabrique ici, avec nos costumes internes. Soit, par exemple, on demande à des costumières à Paris, dans leur atelier, quand on a trop de demandes ou que le travail est beaucoup trop conséquent. Mais en revanche, par exemple, pour un... Par exemple, Betty Rose, elle va avoir... La comédienne qu'on va prendre pour Betty Rose, elle va avoir son costume. Et généralement, elle va avoir deux rechanges derrière. Donc, c'est trois costumes, en gros, par des reformers, pour pouvoir assurer. Après, tout dépend. Si, par exemple, on part sur un an de spectacle, ça va être plus. Et si on part sur une saison de Noël, qui dure deux noirs, on va partir sur deux autres costumes, comme ça, elle a un rechange. Et elle a un troisième exemplaire, au cas où il y aura un souci de dernière minute. Et très souvent, d'ailleurs, le troisième exemplaire n'est pas utilisé. Mais c'est pas grave, on garde tout. Et puis, on n'est pas à l'abri que la comédienne revienne l'année d'après, ou si le spectacle n'a pas changé. Sous-titrage ST' 501 ... 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